Encore une fois, la Fédération nous a permis de participer à un tournoi vraiment grandiose parce qu'on joue sur des parcours en très très bon état et bien sûr avec un plateau de joueurs très compétitifs et qui permet vraiment de tester son jeu et tester son mental et son physique. Alors le premier tour c'est jouer à Palmeuret, au golfe de la Palmeuret on a quand même eu des conditions je pense faciles parce que les scores étaient anormaux vu qu'on a joué négatif, on avait l'impression d'être des très bons joueurs par contre aujourd'hui à l'Hurica on a été un peu rappelé à l'ordre avec un parcours qui est très challenging et des greens qui roulaient encore plus et surtout que c'est des greens en dôme, donc dès qu'on le rate la balle peut faire des kilomètres et le coup de rattrapage est difficile. Alors ce qui est génial c'est qu'on a eu un excellent scénario de jeu, hier avec Julien Dayan on était sur un nuage donc on a joué moins 5 tous les deux, on a même cumulé 15 birdies à nous deux rien que sur la journée d'hier, on aurait peut-être dû en garder pour aujourd'hui mais bon on a tout eu hier. Et aujourd'hui c'est Christopher Hauck qui s'est mêlé de la partie il était à 5 coups derrière nous et au départ du 12 on était à égalité donc ça a donné une fin de partie très tendue mais avec beaucoup de fair play et j'ai réussi à attirer mon épingle du jeu en limitant les erreurs, en réussissant un birdie chanceux au 15 ce qui a obligé Chris à attaquer un peu plus et ça lui a coûté cher au 17 avec un trou très difficile en dôme ça lui a coûté un triple bogey du coup ça m'a permis de gérer le 18e trou avec un peu d'émotion j'ai eu un kick sur une route qui a failli aller dans une maison donc c'était un peu un peu de tachycardie mais alhamdoulilah ça a bien fini donc j'ai pu gagner enfin un classique amateur